Salut ma team d'été j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et du coup aujourd'hui qu'est ce qu'on va parler on va parler de la rentrée oui je vous entends dire ouais Dylan nous parle de la rentrée et tout ça oui ok on arrive en septembre bientôt donc c'est ça le sujet et c'est bientôt la rentrée ok ça on est d'accord mais c'est pas que la rentrée scolaire et non c'est la rentrée aussi high tech c'est la rentrée pour apple c'est là en fait voilà où je veux en venir c'est que septembre c'est le mois des rentrées le mois de la rentrée scolaire mais d'apple du domaine high tech également au final et de la politique aussi c'est vrai bon bref on s'éloigne excusez moi excusez moi non plus sérieusement en fait là on arrive en septembre donc c'est la rentrée d'accord par rapport à toutes les rentrées et c'est la rentrée d'apple et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui c'est que là on arrive en septembre qu'est ce qui se passe je vous ai fait des vidéos là concernant les bêtas d'ios 12 là c'est très clair dans la bêta 10 il ya presque rien en changement c'est une stabilisation ça veut dire quoi ça veut dire que la ios 12 et la ios 12 version publique donc est très proche comme le mois de septembre c'est là où je veux en venir en fait et donc je vous fais une cette vidéo pour vous parler un petit peu pour qu'on discute tous ensemble à quoi on pourrait s'attendre en fait en septembre on sait que logique des choses d'après le calendrier apple normal il y aurait un nouvel iphone d'après les rumeurs ce serait un iphone 9 on sait que d'après les rumeurs il y aurait potentiellement un nouveau macbook air comme vous avez déjà fait également une vidéo on sait que d'après les rumeurs il y aurait également un nouvel ipad comme je vous avais fait en vidéo d'après les rumeurs on sait qu'il aurait potentiellement peut-être une apple watch aussi on sait qu'il y aurait plein de nouveautés il y aurait ios 12 il y aurait la nouvelle version donc de mac os il y aurait une nouvelle version de watch os on sait qu'il y aurait énormément de nouveautés concernant apple parce que c'est le mois comme ça on sait qu'également bien évidemment avant de tout ça avant qu'il y ait toutes ces nouveautés bien évidemment il ya la key note apple pour l'instant n'a rien dit à ce sujet mais laquelle note devrait se dérouler soit la première ou la deuxième semaine de septembre attention et du coup en fait voilà pourquoi je fais cette vidéo du coup j'aimerais qu'on discute tous ensemble dans les commentaires que vous me disiez ce que vous en pensez vous de toutes ces nouveautés à coup vous attendrez à peu près en fait à tous ces produits qu'est ce qu'il y aurait dans le nouvel iphone dans le nouvel ipad dans le macbook air etc en fait je fais cette vidéo donc pour qu'on discute en fait tout simplement qu'on discute à travers les commentaires et pour savoir également votre avis pour vous tenir informé également donc de ce qui pourrait coucou toi de ce qui pourrait donc nous attendre à tous en septembre du coup voilà je sais pas on sait que donc il y aura donc normalement tous ces produits d'apple peut-être que samsung également il y aura des nouveautés on sait que en cette manière on sait que voilà on arrive en septembre donc ça va être énormément de nouveautés qui vont apparaître de nouvelles technologies etc donc après c'est à voir à à nous d'en parler on sait que d'après certaines rumeurs il y aurait eu potentiellement y aurait potentiellement peut-être une nouvelle playstation donc la playstation 5 vous avez fait également des deux vidéos à ce sujet qui pourrait peut-être selon certaines rumeurs soit sortir en fin d'année de 2018 ou peut-être l'année prochaine ou peut-être dans deux ans ça c'était donc également des rumeurs maximum ce serait 2020 à 21 on sait pas on sait que pour gta 6 ce serait potentiellement peut-être entre l'année prochaine ou dans deux ou trois ans supplémentaires on serait plus sur du 2020 à 21 ou peut-être voir 22 donc à voir après c'est à voir comment vous imaginez en fait les nouveaux produits qu'est ce qu'il y aurait comme nouvelle technologie ou les nouveaux jeux vidéo les consoles qu'est ce qui pourrait y avoir en fait de futuriste en fait dans tout ça j'ai envie de dire bon ben voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez comme vous imaginerait en fait tout ça toutes ces nouvelles technologies etc voilà en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas donc à mettre un petit like un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'oubliez pas donc de me donner votre avis dans les commentaires n'oubliez pas de me rejoindre sur facebook twitter instagram et snapchat tous les liens sont dans la description n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour toutes les petites notifications c'est important et du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo salut tout le monde